Salut à tous, c'est Arnkey, on se retrouve pour l'épisode 21. Regardez nos deux derniers cadres, euh, nos deux derniers, je ne sais plus c'est quoi, hop là, des unités de contrôle adaptatif, pardon. Voilà, elles sont là, elles sont envoyées, et on est bon. Donc on n'a plus besoin de ça. Donc il ne reste plus que les moteurs modulaires, où il faudra attendre. J'ai juste fait trois, euh, pardon, j'ai juste fait trois petits générateurs thermiques, hein, pour le moment. Mais donc ça fait quand même 2400, hein, ça fait 600 en plus, donc, bon, ça fait largement plaisir en fait, hein. Donc trois générateurs thermiques, c'est comme une rangée de centrales à charbon, donc ça dégoûte un peu, hein, je vous avoue. Hop, ici on peut tout défaire, voilà. Donc, euh, bah moi je vais tout défaire parce que c'est vraiment moche, c'est pas vraiment, vraiment beau, comme on dit. Hop, voilà. Et euh, on va s'attaquer à l'envoi de l'ascenseur orbital, on va terminer les jalons également, et on va voir ce qu'on peut faire, hein, ici. Donc euh, on va débloquer plusieurs technologies, c'est ça qui va être cool, dans cet épisode. Yo, ici, euh, on se retrouve, tout simplement, donc j'ai élargi la production de cadres modulaires classiques, pour que la production de cadres modulaires renforcés, euh, soit bien. Donc, je vais mettre cinq constructeurs, vu que j'ai une prod, ici, de euh, 15 plaques renforcées par minute. Euh, ici, j'ai supprimé la production de rotor, simplement, parce qu'elle allait directement, euh, là, euh, donc, bah, elle allait directement dans le stockage de la base, donc ça sert plus à rien d'avoir cette prod de rotor. Étant donné qu'on n'a plus besoin de faire des plaquages intelligents. Donc, euh, ici, il faut juste que je mette la dernière en craft de cadres modulaires, que je fasse un groupeur, donc je fais ça totalement à l'arrache. Je sais pas si vous le voyez. Euh, hop, donc ici, c'est vraiment pas beau, hein, par contre, là, j'avoue que j'ai un petit peu craqué, mais ici, je voulais vraiment que ce soit le plus possible sur le côté, pour que quand on monte, ce soit encore tranquille. Hop, ici, toi, ah, mais là, il faut te mettre en poteau, euh, on va mettre en poteau V1, enfin, V2, pardon, comme ça, on est bon. Euh, donc, toi, t'as ça, mais t'as rien qui arrive, de toute façon, il n'y a plus rien qui arrive tout court. Ici, on va refaire une pile de séparateur. Ouais, j'ai supprimé cette prod de... Attendez, hein, je suis concentré. Ah, mais non, ça n'ira jamais. Attends, 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 là, il y a... Parce qu'ici, j'ai fait exprès de la reculer, vu qu'il y avait le trou, donc elle, elle est reculée aussi. Hop, petit lag, c'est ça qu'on veut, donc on va, euh, on va les reculer aussi, hein, tant pis. Ouais, bon, tant pis si c'est pas super aligné non plus. Donc, hop, toi, tu vas en bas, toi, tu vas en haut. On peut faire dans l'autre sens, en fait, je suis un débile, débile profond. Sorry. Ah non, quoi que, pour le bas, on pouvait faire dans ce sens-là. Et pour le haut, on peut faire dans ce sens-ci. Ouais, voilà, exactement. Donc, pour le bas, hop, les tiges vont arriver d'ici. Toi, tu vas là, toi, tu vas là. Pour le haut. Toi, tu vas là. Ah ouais, non, mais pour le haut, ça va être galère. Je viens d'y penser. Toi, tu vas là, et toi, tu vas là. Ok, super, ça rentre. Ça, c'est le genre de truc que je déteste normalement. Mais ici, je vous avoue que j'arrive un petit peu à la fin de la série, et je vous avoue que ça me saoule un peu de faire des trucs tout beaux, tout beaux, tout nets. Donc, ici, les 15, hop, ok, ça empiète là-dessus. Paf. Oh, c'est beau. Bon, on va faire à plat, et là, on va faire une montée, tranquille. Voilà, comme ça, on est bon. Donc, il faut vérifier, on consomme 5 x 12 tiges par minute. Ça nous fait, attendez, je sors la mini calculette pour faire tous les calculs. Sachant qu'il y a une calculette dans le jeu, ça nous en fait 60. C'est parfait, on prod 60 tiges, et 5 x 3, ça fait 15, et on produit 15 plaques par minute. C'est nickel, on consomme tout. Il y a une calculette dans le jeu, il me semble que c'est N, voilà. Donc, si on veut faire, par exemple, 5 x 12, voilà, on a directement le score. Bon, par contre, on ne va pas faire de trucs complexes, donc vous appuyez sur votre touche N1. Voilà. Moi, j'utilise souvent la touche B également. Donc, c'est la touche pour la light. Bon, ici, il va faire jour, donc c'est bon, mais juste que c'était de nuit avant. Donc, voilà. Bon, ici, tout va être bon, tout va être bien paramétré. Par contre, ici, ouais, bon, toi, t'es relié. Ok, tout est relié, en fait. Donc, on va être bon, on va avoir une prod suffisante de cadre modulaire. Pour ce que l'on veut. Voilà, je vais aller les chercher. Attendez, je regarde juste combien il en reste. Ok, il en reste un petit peu. Ici, ok, il en reste un petit peu aussi. Je vais juste aller chercher, du coup, les cadres modulaires qui sont là-bas. Et on va voir tout de suite ce qu'on va faire, du coup, de ces cadres, finalement. On va, on va, ok, il y en a quitte. Donc, vous voyez, on en a quitte, mais là, ça va commencer à prod en série. C'est juste qu'à chaque fois, il manque des cadres modulaires. Je vous avoue que j'ai peur de manquer de béton armé à un moment donné. Parce que je sais que la prod n'est pas hyper ouf. À quoi quand même, non. Ouais, non, mais non, ça tourne bien, à mon avis. Parce qu'on a tout, on a bazardé tout. Bon, du coup, je disais, hop, ici, on va terminer le jalon actuel. Qui est transport de fluides alternatifs. Boum. Ok. Voilà, on arrive dans des trucs assez sympas. Donc, l'infrastructure électrique étendue, ça, c'est sympa aussi. Ça, c'est vachement cool. Oui, merci, madame. Ici, la technologie ferroviaire, ouais, ça peut être quelque chose. Mais, vous voyez, je dois quand même attendre que la capsule revienne. Et ça prend 7 minutes 30. D'ici là, à mon avis, enfin, d'ici avoir fait tous les jalons, je pense qu'on aura terminé l'ascenseur orbital. Sachant qu'une fois que tout ceci sera terminé, je vais supprimer ces lignes-là. Parce que c'est très moche, on ne va pas se mentir. Ici, ça, ça va rester... Je me demande... Non, je ne pense pas. Je pense que c'est que des... Ce que demande l'ascenseur orbital, c'est que spécifique à l'ascenseur orbital. Donc, il n'y a aucune autre machine qui va demander des structures polyvalentes, des moteurs modulaires ou des unités de contrôle adaptatives. Donc, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Voilà, je vois que mon inventaire est quasiment full. Et que j'ai laissé mes tickets du précédent épisode sur moi pour acheter des trucs. Et ça, c'est vraiment une erreur à ne jamais faire. Donc, vos tickets, vous les gardez bien précieusement à côté de votre machine, finalement. J'ai 50 câblages. Donc, on va regarder ce que ça donne, les câblages. Donc, vous voyez ici, il manque 150 000 points. Hop. On va regarder ce que ça donne, sachant qu'ici, on est sur du MK3, donc ça va vite. Ah ouais, c'est sympa. Ah ouais, c'est vraiment sympa. J'avoue que là, ça fait avancer. Regardez le coupon, comment il avance. Il avance de 3-4% à un 3%. Ah là, il a fait 4. Putain, il a avancé de 3% d'un coup. Ça fait plaisir. Ok, ça donne 75 000 plus ou moins. Ok, un petit peu moins de 75 000, les 60 câblages. On est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre inventaire qu'on peut broyer ? Bon, allez, 26 quelques... Non, non, je ne vais pas broyer ça. Ça coûte tellement cher à fabriquer. Ça coûte trop, trop cher, les gars. Laisse tomber. Ici, on va stocker un petit peu tout ça. Hop, hop, ça, je m'en fous. C'est l'arrêt qui a fait... Qu'est-ce qu'il y a fait ? Pourquoi il y a eu une ombre ? On ne saura jamais. On ne saura jamais pourquoi il y a eu une ombre. Peut-être le mini-image, là. Je ne sais pas. Bref. Du coup, je vous retrouve. Dès qu'on a une production de cadres modulaires suffisantes pour faire un nouveau jalon, ou dès que l'ascenseur orbital est envoyé, sachant qu'il va être bientôt complet. Petite parenthèse également. Bon, ici, il y avait la production, là, vous voyez, de câblage automatisé. Donc, je l'ai supprimé et ça fait beaucoup, beaucoup d'espace. Donc, franchement, c'est super tranquille. Il aurait même pu construire l'autre assembleuse ici. Donc, voilà. C'est une petite parenthèse. Voilà, ici, on a tout ça. Je vais les mettre à broyer. Bon, j'ai trop de trucs sur moi, actuellement. Mais je vais mettre tout ça à broyer dès que j'ai le temps. Enfin, dès que j'ai le temps. Je vais faire ça en off parce que ce n'est pas très passionnant. Et donc, on voit la production de cadres qui est assez cool. Regardez ça, ça arrive bien. Je vérifie aussi également que toutes mes machines sont bien approvisionnées. Bon, ici, elle est en fin de circuit. Donc, c'est normal qu'elle galère un petit peu à avoir des plaques renforcées. Sachant que celle-ci, là, elles doivent être bien. Ouais, 31, 29. En vrai, ça va se remplir petit à petit. Et voilà, quoi. Donc, je ne me fais pas de souci tant qu'il y a un tout petit peu. Regardez ici. Ici, c'est pareil. Ce n'est pas fou non plus, à mon avis. Mais bon, comme c'était une machine de base, elle a du stock. Donc, elle sait encore produire pendant un moment. C'est pareil pour les tiges qui arrivent par 60, mais qui se divisent très vite, finalement. Donc, voilà. Tout est bien relié. Je vous retrouve dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Regardez, tantôt, on était à 388 800 points par minute. Juste en broyant toutes les petites crasses. Mais regardez juste le nombre de points par minute que j'ai fait. C'est waouh. Bon, ça s'est arrêté d'un coup. Forcément, je n'ai plus rien. Mais voilà. Donc, c'était juste les câblages et les petits trucs qui traînaient. Mais genre, vraiment, les trucs durs à faire. Ici, il me reste des structures polyvalentes. J'attends un petit peu. C'est-on jamais. Et un petit peu de package intelligent. Mais je pense que ça va se faire tranquillement. Voilà. Hey, ici, on va faire le réacteur dorsal. Et on va devoir conditionner le pétrole qui sort. Donc, on va voir ça tout de suite. On va s'y rendre en voiture. En voiture, Simone. Ok, on a du fuel. On est bon. Ah ben non. Pardon. Qu'est-ce que je dis ? On va s'y rendre en voiture. On va s'y rendre carrément en tube. Eh oui. Donc, le réacteur dorsal qu'on peut mettre dans notre dos. Pour l'instant, on n'a pas de... Ah si, on a... Oh, c'est très bizarre que par défaut, regardez, là, vous voyez, en bas à gauche, il y a une barre, mais il y a zéro fuel. Mais on a quand même la barre remplie, donc je peux l'utiliser une fois. Hop. Donc, regardez l'utilisation. Vous appuyez simplement sur espace et ça vous monte en l'air. Normalement, quand vous réatterrissez, ça se réapprovisionne avec le fuel que vous avez. Mais bon, là, j'ai zéro fuel. Donc, voilà. Pour le fuel, très simplement, il nous faudra une raffinerie. Bon, là, je la pose à l'arrache. Et il faudra faire du carburant conditionné. Donc, pour ça, il y a besoin de bidons vides et de carburant. Donc, ça paraît logique. Pour faire du carburant, donc... Il faut d'abord faire du carburant. Du carburant, pardon. Donc, on va faire du carburant résiduel à partir de résidus de pétrole. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Finalement, j'abandonne totalement le fait de faire de l'acier avec de la coke de pétrole parce que, finalement, je n'en ai vraiment pas besoin. Je pense qu'on va savoir terminer le jeu grâce à la production actuelle qu'on a. Vraiment. Donc, je suis assez confiant là-dessus. Ici, on ne fait pas du tout beaucoup de pétrole. Donc, il y a besoin de 60, c'est ça ? 60, il me semble, mètre cube. Je pense qu'on en fait 40, même pas un truc comme ça. Regarde, ici, il y a besoin de 40 par minute et voilà, quoi. Donc, bon. On est plutôt tranquille. Là où atterrit le plastique, c'est ici. Ok. Pardon, attends, j'ai juste coupé ici. Parce que j'aurai besoin de plastique pour faire... Donc, une fois qu'on aura mis du carburant résiduel, on pourra... Enfin, non, pardon. On devra faire ça. Et donc là, il faut des bidons vides. Et le bidon vide se fait en craft normal. Enfin, vous pouvez faire avec une constructeuse aussi. Mais moi, je le fais en craft normal. Il se fait à la main avec du plastique. Donc, on aura besoin de carburant résiduel. Et ça fournit 40 mètres cubes. Ça, c'est pas mal, par minute. A partir de 60 liquides roses. Donc, vous voyez les déchets, là, du liquide rose. Eh bien, ça en fait... Ah, pardon, il n'y a pas besoin de la supprimer. Juste, il faut changer le plan. Faire du carburant résiduel. Voilà. On peut... Ici, on n'est même pas obligé. Parce que ça va sortir du truc comme ceci. Enfin, du liquide. Et pas du solide, entre guillemets. Donc là, on va faire ça. Paf. On a besoin d'un tuyau. Hop là. Le bruit que ça fait quand on les dépose. Toujours aussi magique. Ici, on relie à l'électricité. Où est-ce qu'il y a un poteau ? Il y a un poteau là. Hop, parfait. Nickel, Michel. Donc, ça va aller là. Ici, on le refait en mode truc conditionné. Le fuel. On veut du fuel. Et il nous faut des bidons vides. Donc, pour les bidons vides, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous faites une production constante de bidons. Soit vous faites... Pardon, pourquoi je pose le stockage là ? Je suis totalement nul. Soit vous faites une production constante de bidons. Soit vous faites comme moi, sachant que moi, je suis en partie solo. Et pas en multi. Donc, ça peut changer. Donc, ici, on va simplement approvisionner nous-mêmes à la main les petits bidons vides. Et on va devoir les crafter. Je vais mettre un établi ici et un là au milieu. Ça me semble honnête. Voilà. Donc, pour l'instant, ça va peut-être un petit peu bloquer la production. Étonnée que c'est... En quoi que, ça ne se remplit pas encore. Donc, c'est bon. Donc, tout simplement, ici, on a débloqué le craft du bidon vide tout en dessous. Voilà. Regardez, ça va très très vite à faire. Donc, en deux coups, vous avez quatre bidons vides. Donc, bon. Soit vous faites une construction... En vrai, c'est plus simple de faire un constructeur qui prend directement le plastique, qui fait des bidons, qui les balance dans le stockage, par exemple, que j'ai mis ici à droite, et qui va directement les reconditionner. Donc, hop. Ici, je vais juste vous les montrer comme ça. Voilà, ils arrivent là. Hop. Ils vont dans cette machine, et ça va sortir du carburant reconditionné. Pardon. Donc, on aura besoin d'un autre stockage, que je mets dans l'autre sens. Hop. Un convoyeur. Je ne sais pas si un V1, ça suffit. 40 pièces par minute, oui, ça suffit. Et donc, ça ressort du carburant conditionné. Voilà. Donc, après ça, vous avez juste à prendre votre carburant conditionné, et vous verrez que vous pourrez vous en servir pour voler, tout simplement. Ça va être cool. Regardez, donc là, à gauche, ça a un invité deux pour le remplir ma barre. Mais, si vous êtes vraiment en solo, je vous dis, ça va très vite. Regardez ici, moi, les trucs que j'ai mis, ça se vide. Mais, regardez, en attendant, j'en ai fait plein, quoi. Il y en a juste plein qui sont partis, déjà. Il y en a plein qui vont se faire conditionner, comme ceci. Voilà. Donc, bon, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Franchement, pour du multi, je vous conseille, simplement, c'est très simple. Vous mettez un constructeur juste ici. Vous mettez un séparateur intelligent. Vous mettez un constructeur. Oui, par exemple, également, je n'ai pas précisé, mais avec le réacteur dorsal, il se recharge uniquement quand vous êtes posé sur quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas fly à l'infini et aller monter là-haut. Non, ça, c'est impossible. Il faut, par exemple, fly jusque là, puis fly jusque là, fly, je ne sais pas si jusque là, ça ira. Puis fly sur un autre rocher, etc., etc. On ne peut pas monter des hauteurs astronomiques, donc on a la jauge qui nous empêche. Je disais, donc, vous pouvez simplement ici mettre un séparateur intelligent, un constructeur là, hop, qui est relié au stockage là, et ben voilà, ça, c'est tout bête. Mais en vrai, je vais le faire comme ça. Vous savez le faire également. Hop, le constructeur qui va bien. Petit élec. Forcément, je suis sûr. Ça, c'est moi. Je déteste quand les poteaux sont totalement pris. Genre, par exemple, celui-là, là, il est à 7 sur 7, mais c'est une erreur, je n'aime pas. Parce que si j'ai besoin de construire un truc plus loin, ou si je veux raffiner ce pétrole-là, ça va m'énerver. Bref, du coup, ici, on va aller dans répartiteur intelligent. Est-ce que j'ai des trucs sur moi ? Oui, parfait. Hop, on aligne. Si vous avez plus de précision, vous pouvez mettre des fondations également ici, parce que moi, c'est un petit peu la crise, là. C'est vraiment la haisse. Mais vous faites ce que vous voulez. Hop, ici, là, à là. Voilà, comme ça, on est bon. Ensuite, on descend pour y voir plus clair. Ici, on fait un craft de bidon vide. On voit qu'on a besoin de 30 plastiques par minute, donc là, on va clairement en avoir beaucoup plus. Sortie à gauche, on met le plastique. C'est tout en dessous. J'ai peut-être fait une erreur en faisant ça. Voilà. Et en sortie centrale, c'est le surplus. Donc, vous voyez, l'erreur, c'est d'avoir fait ça et je dois tout remonter. Pas la garde du Clardon. Hop là, le surplus. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas de surplus forcément, vu que ça s'est bien relié. On a les craft. On a les bidons vides. Ça en sort combien ? Hop, 60. Parfait, on peut prendre un convoyeur v1 et on l'amène là. Bon, en vrai, je le mettrai en v3. Comme ça, on en aura toujours. Et voilà, donc ça va craft à l'infini jusqu'à ce qu'en fait, ce truc soit rempli. Et donc, en vrai, c'est pas mal. Juste, je viens de me rendre compte qu'il faudrait des répartiteurs intelligents pour l'eau. Pardon, je ne sais pas pourquoi je galère à monter alors que je n'ai pas encore pris l'habitude d'avoir le jetpack. Donc, parce que ici, regardez, ça va bloquer. Et quand ça, ça sera bloqué, donc quand tout sera rempli, ça, ça va bloquer. Et donc, ça va bloquer la production derrière. Et donc, en fait, je n'aurai plus jamais de plastique. Je viens de me rendre compte. Donc, il faudra d'office, à un moment donné, stopper à la main et basculer vers de la coque de pétrole. Revenir ici et rechanger celle-là pour qu'elle refasse de la coque de pétrole. Voilà, je ne vois pas d'autre choix. C'est un peu triste, mais voilà. Je pense que je vais laisser tourner ça, à mon avis, une heure ou deux. Le temps de faire le jalon actuel et les jalons futurs et l'ascenseur. Et voilà, ce sera reparti. Voilà, donc vous savez tout sur les jetpacks. Ça close cet épisode. Je vous laisse. C'était Arnki. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501